Les prédateurs ont fini de vendre tout notre village. Les prédateurs vireux, avec des acquéreurs vireux, ont fini de molester nos populations. Voilà qui donne le temps de la conférence de presse animée ce 15 avril par le secrétaire général du village de Modeste. Cette conférence de presse fait suite aux tentatives de spoliation dont sont victimes les propriétaires terriens du village de Modeste de la part de certains acquéreurs. Le village a perdu depuis lors une bonne partie de son territoire malgré les décisions en faveur du chef du village de Modeste. On nous a volé au moins 4 à 5 000 hectares. Vous comprenez ? Toutes les terres de Modeste ont été volées. Et mieux, avec qui ? Cette personne est connue de tous. C'est un village voisin. Un village voisin avec des ressortissants abourés. Ici, c'est un village nzima avec des ressortissants nzima. Mais la particularité du peuple de Bassam, ou j'allais dire du département ou de la commune de Bassam, c'est que les ethnies s'entremêlent entre elles. Mais chacune des ethnies sait d'où elle vient. Moi, je porte le nom Moussoukouamé. Je suis à la fois nzima et abouré. Mais peut-être que moi, je serais le seul chef en Côte d'Ivoire ici à avoir deux arrêtés à agir dans deux villages. Parce qu'à la fois Abouré et Nzima. Mais pendant que j'agis dans mon village dont je suis ressortissant nzima, qu'on me reconnaît ce village, je ne vais pas aller prendre mon arrêté pour aller agir dans un autre village nzima dont je ne suis pas ressortissant. Pareil pour l'autre côté. Donc celui à qui nous avons affaire, la justice, à dire le droit, le consénat, il a tout perdu. Donc celui-là, c'est le chef du village de Moussouk. Ça, on ne peut pas le cacher parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est le droit qui le dit, de par ses actes qu'il a posés. Modeste, reconnu comme village depuis 1930, a perdu trois quarts de son territoire ces deux dernières décennies. Et la quiétude dans le village est parfois menacée par des hommes de fortune. Par la voix de leur porte-parole, les autochtones et les halogènes lancent un appel pressant aux autorités compétentes. Nous interpellons à ce sujet-là son Excellence Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur est lui déjà le ministre de l'Intérieur qui fait beaucoup pour le village de Modeste parce qu'il est très bien imprégné de la situation, tout comme son Excellence le président de la République. Le ministre de la Construction, le ministre de la Justice, le ministre d'Etat, le ministre de la Défense, de nous aider, de déparasiter, Modeste, de ces parasites, de nous aider et qu'aucun acte d'un autre village tel que les documents du chef de Mossou, tel que toutes ces sociétés, j'allais dire, les sociétés qui ont eu les documents, les faux documents et qui ont les trois cas de notre village détourner les terres, qui ont pris les trois cas des terres de nos villages et on n'a plus rien en train de nous asphycier, de quitter notre territoire. On veut vivre en paix. Des autorités judiciaires de Grand Bassam, une société de développement des infrastructures et des particuliers de nationalité ivoirienne, nigérienne et libanaise sont citées dans cette affaire que nous suivons de près.